Je suis contente de vous revoir à la première rencontre de l'année 2019 et c'est sûr que c'est une des rencontres de l'année scolaire 2018-2019. Je suis contente de voir des nouvelles personnes faisant partie de notre communauté. Donc, je vous ai envoyé, vous avez dans le clavardage le lien vers le bloc-notre collaboratif. Donc, notez votre présence et ajoutez vos questions et ce serait bien de noter aussi votre adresse courriel pour que je puisse vous envoyer des invitations et des annonces personnalisées à part les annonces qui sont faites dans Modo FGA. Donc, pour la première partie, il n'y a pas de... bien, il y a deux, trois petites nouvelles que j'aimerais bien vous présenter. Donc, vous vous rappelez, avant Noël, on a soulevé la problématique des élèves plus scolarisés, donc des élèves de francisation alpha. J'ai eu une discussion avec Sophie Lapierre et ce qu'on vous propose, c'est vraiment de réserver la rencontre de mois de mars qui aura lieu le 13 mars à cette clientèle-là. Si vous utilisez ce programme, mais si vous l'avez adapté, vous l'avez fait des modifications, des ajustements, je vous encourage fortement à le partager avec les participants. Donc, oui, Marilyn, on parlera du programme bien de Jacques Lavoie de la CSDM et de toutes les adaptations possibles, de toutes les variations possibles ou des programmes locaux que les gens ont créés pour les groupes de francisation alpha. Je vous invite fortement à les partager pour enrichir nos pratiques et pour donner un peu plus d'informations à tous les participants du réseau. Ensuite, une autre petite nouvelle, donc je reviens, je sais, mais je ne sais pas, voilà. Je vous ai envoyé dans le clavardage le lien vers les activités qui avaient été développées par le Centre de lecture et d'écriture de Montréal. C'est ce lien vers les sons du français où on peut avoir un accès à 125 activités ludiques et interactives. Cela a été fait pour les gens d'alphabétisation, mais il peut très bien être utilisé en francisation et en francisation alpha quand on touche à la phonétique. Quand on veut que les élèves discriminent quand ils classent les erreurs, je vous invite à explorer cette ressource-là. Peut-être que ça serait intéressant dans votre milieu et pertinent, surtout si on veut faire des activités, on veut donner des activités en phonétique individuelle aux élèves pour qu'ils puissent travailler tout seuls en discrimination. Ça pourrait être intéressant. Et une autre nouvelle, la dernière, c'est que cette année, eh bien, on aura une primeur avant l'AQFGA. Donc, comme vous savez bien, l'AQFGA, c'est toujours jeudi-vendredi. C'est le 25 et le 26 avril. Cette année, le 24 avril, donc le mercredi, on aura une sorte de journée pré-congrès, une journée dédiée à la francisation. Lors de cette journée, ce qu'on vous propose, c'est des corrections collectives en production orale et en production écrite, étant donné vraiment la demande et le fait que l'année passait lors de l'AQFGA, il y avait un atelier qui était dédié à la correction collective, mais en français langue seconde pour les écoles anglophones. Cette fois-ci, on vous propose vraiment une correction collective pour la francisation. Donc, si vous voulez, quand le programme de l'AQFGA sortira, vous pouvez vous inscrire juste pour cette journée, si cela vous intéresse. Ça se passe à Lévis et ça serait vraiment en lien avec le programme de francisation. Oui, à ce propos, pour la journée pré-AQFGA, vous disposerez des locaux de 8h à 17h, donc c'est vraiment toute la journée. Ça apparaîtra éventuellement sur le site de l'AQFGA. Il y aura une ouverture des inscriptions et les seuls frais qui sont encourus par les participants à cette journée-là, ce sont les frais d'adhésion à l'association. Il n'y a aucun autre frais qui s'ajoute. Donc, quand les gens s'inscrivent, ils deviennent membres, ça leur coûte 40 $ et vous avez votre journée. Merci beaucoup de précision, Daniel. Et, Marilyn, oui, on aura une correction collective en production orale et une autre en production écrite. Ça touchera, il y en aura une de stade débutant et une autre du stade intermédiaire. Donc, on veut le faire, deux stades pour la production écrite et deux stades pour la production orale. Donc, les places, c'est vrai que les places sont limitées. On ne pourra pas, mais je vous invite à vous inscrire quand vous allez avoir accès bien au programme et aux inscriptions. C'est tout pour mes nouvelles. Donc, je vais passer la parole à Débra. J'espère que ça va bien fonctionner. J'enseigne pour le conseil scolaire des Premières Nations. J'enseigne le maître en anglais langue seconde, français langue seconde et françaisisation. Présentement, je n'ai qu'un élève en françaisisation, mais ça va aller en augmentant. Et le travail que je vais vous présenter aujourd'hui, je l'avais entamé il y a deux ans quand j'étais dans une classe où les étudiants étaient uniquement en françaisisation. Donc, je vais commencer par vous montrer le document à l'écran, leur image des vidéos de la SOFAD par niveau de françaisisation du nouveau programme. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ce document. SOFAD a fait beaucoup de vidéos pour le programme de français langue seconde et quelqu'un a eu la bonne idée, en voyant qu'il y avait des objectifs qui se rejoignaient dans les deux programmes, de faire une liste des vidéos de SOFAD qui pourraient s'appliquer à des sigles particuliers en françaisisation. Et voilà, ça a donné ce document-ci. Donc, pour tous les niveaux, on a la liste des vidéos qui pourrait être intéressante selon le niveau avec à droite les objectifs. Donc, à partir de ce document-là, ce que moi j'ai fait et que j'aimerais partager avec vous, j'ai commencé à faire des exercices de compréhension. J'avais plusieurs buts en tête quand je l'ai fait. Je voulais qu'on cherche tous des écoutes supplémentaires et je me suis dit, bon, ça va faire des écoutes supplémentaires pour mes étudiants. Je voulais aussi que mes élèves puissent écouter des discours authentiques parce que beaucoup de vidéos de SOFAD sont des vox pop. On s'en va dans les rues, on demande, on pose la même question à plusieurs personnes. Donc, c'est intéressant, l'élève est exposé à plusieurs accents différents, différents débits aussi de paroles, différents sujets. Je voulais aussi développer la capacité, l'oreille de mes élèves pour développer leur stratégie d'écoute. Les aider aussi à mieux s'exprimer sur des sujets de tous les jours et aussi leur faire connaître de nouvelles choses parce que les vidéos de SOFAD, il y en a une par exemple qui parle de la géocache. J'ai beaucoup d'élèves qui ne connaissent pas la géocache et c'est d'ailleurs une activité que j'aimerais faire vivre à mes élèves un jour. Il y en a une que c'est des conseils d'un pharmacien. Donc, on voit les questions qu'on devrait se poser par exemple avant d'acheter un médicament. Il y a des sujets qui peuvent faire un atout de nouvelles choses à nos élèves aussi. Alors, juste pour vous dire, vous allez pouvoir télécharger le document. Je n'ai pas terminé de faire des exercices pour tous d'autres priorités m'ont accaparées. Mais j'ai fait des exercices pour le niveau 2. Donc, j'ai pris chacune des situations dans le document ici et j'ai fait des exercices. J'ai terminé le niveau 3. J'ai entamé le 4. Je suis rendue à ici raconter un événement. Je suis arrêtée la situation de vidéocyte. Nommez-moi une mise en garde qu'on trouve souvent sur les contenants de médicaments. Je suis rendue là. Je les ai expérimentés avec plusieurs élèves et les élèves les ont appréciés et ils m'en ont demandé d'autres. Donc, je compte en faire d'autres. Je peux vous montrer ici. C'est le niveau 2. Et ce n'est pas long en les vidéos. Donc, c'est très simple. J'ai essayé avec les différents niveaux d'augmenter le niveau des difficultés aussi. Parfois, c'est des questions, ça exige une phrase. Parfois, c'est remplir des mots qui manquent. Parfois, c'est encercler la bonne réponse. Parfois, c'est des vrais faux. J'ai essayé de poser des questions qui aideraient mes élèves à mieux comprendre. Et aussi, j'ai essayé d'augmenter le niveau de difficultés selon le niveau. Donc, à part les voxpots où les gens, ils s'en vont dans la rue interviewer des gens, il y a aussi des petites scénettes avec des acteurs. Donc, c'est monté sur un sujet en particulier. Donc, ça me ferait plaisir de vous les partager. Je peux vous montrer aussi le niveau 4. Les questions deviennent un peu plus, les vidéos sont un peu plus longues. Donc, les questions sont un peu plus longues aussi. Donc, en tout cas, ça me fait plaisir de vous partager ce que j'ai fait déjà. Mon espoir, c'est que ça peut vous être utile à vos élèves et aussi que ça peut en inspirer d'autres à continuer le travail aussi. Il reste juste à savoir comment mieux vous les partager, si je les mets peut-être sur le forum. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup. Je vois les commentaires à côté. Je suis très contente et ça peut être utile. J'aime beaucoup partager. Ils seront en version Word. Donc, merci, Débora, pour ce partage. Vous trouverez les documents sur le site des après-cours à FGA. Comme d'habitude, quand on fait un petit résumé de la rencontre, ces vidéos, certaines choses sont passées dans un langage assez complexe, parfois pas compris en cible pour vraiment des vrais, vrais, vrais débutants au niveau 1, étant donné que ces choses ont été faites pour les secondaires, pour le français langue seconde, mais c'est très bien de les utiliser parce que les vidéos sont bien moins colorées. Il y a des personnages et ça met un peu de vie dans la classe. Est-ce que les autres participants, est-ce que vous les utilisez, ces vidéos-là? Nathalie Fortin dit oui, Débora demande de partager si les autres continuent le travail. Oui, Gabrielle, vous les utilisez aussi et c'est sûr que c'est tout à fait gratuit avec le lien que vous avez. Vous pouvez bien visionner les vidéos que vous aimez. Et oui, Caroline Chaillet nous dit que ça, c'est utilisé pour la classe de la phonétique. Je suis allée voir dans notre blog, notre collaboratif, vous avez noté, bien, vos adresses courriels, ce qui est très, très bien. Et vous avez aussi, dans les autres, comme dans les autres rencontres, je vous invite à noter les questions dont on pourra discuter et des questions que vous avez vraiment à propos du programme de francisation Alpha, étant donné que la prochaine rencontre y sera consacrée entièrement. Il y a des questions qui avaient été posées aux rencontres précédentes par Nathalie Fortin. Qu'est-ce qu'on fait avec la clientèle syrienne? Comment est-ce qu'on fait pour garder, motiver les élèves? On va repenser à toutes ces questions la fois prochaine. Mais si vous avez des conseils, bien, des suggestions vraiment pour garder, motiver les élèves, comment vous pouvez progresser avant d'entamer la discussion sur le programme et sur la présentation de ce programme. Vous pouvez les partager aujourd'hui pour que les gens puissent déjà avoir quelques pistes ou quelques idées. Là, ce que je regarde, c'est qu'Arlette Métivier écrit aussi que les enseignants connaissent les vidéos de la SOFAD, mais pas tout le monde. Je vais voir qu'il y a une trentaine d'enseignants qui vont informer de l'existence de ces sites-là. Donc, ça, c'est aussi important. Pour compléter l'information sur les activités en compréhension orale, aux rencontres nationales, si vous avez eu la chance d'assister au petit atelier carousel que Charles Durocher de la CSDM donnait, je tiens à vous informer que la CSDM travaille présentement à l'élaboration des capsules audio pour couvrir toutes les intentions de communication orale du nouveau programme francisation. Et dans ces capsules vidéo audio, il y aura tous les savoirs selon l'arrimage. Donc, les savoirs qui avaient été arrimés à ces intentions en communication orale, vous allez pouvoir les retrouver dans ces enregistrements-là. Et il y aura plusieurs enregistrements, environ, je pense, plus de 300 enregistrements parce qu'il y aura toujours quatre petits dialogues pour une intention qui vise différents savoirs et ensuite un dialogue plus long qui couvre tous les savoirs qui devait être enseigné et appris dans cette situation, cette intention de communication. Et on va espérer que, bien, ce serait fini pour bientôt. Quand ça va être fait, Charles viendra présenter le matériel à la rencontre de la communauté pour vous donner plus d'informations. Mais ce serait très, très, très intéressant et très utile pour les enseignants en attendant les autres sources. Dans le clavardage, vous avez pu voir qu'on utilise l'Emmanuel de Diane Gravel pour l'alphabétisation pour les adultes à leur forme. C'est un matériel qui est utilisé parfois, mais le plus, ça va être avec le matériel maison que les gens travaillent. Donc, je vous inviterez aussi pour la prochaine rencontre, si vous utilisez le matériel de noter. On peut se prévoir dans le développement collaboratif ou aussi la petite rubrique « Le matériel utilisé en francisation alpha » qui pourrait être très, très, très intéressant pour tous les participants. Donc, si vous avez des liens à partager, si vous avez des auteurs, des livres modélés pour que les gens puissent aller piger dans ces ressources-là, étant donné qu'il n'y a pas de matériel, le programme est un programme local et au quotidien, ça peut être très, très, très difficile. Bonjour tout le monde. Donc, ma question, ça concerne le niveau 4. J'avais mis cette question sur le Bloc 9 collaboratif en décembre, puis plusieurs personnes avaient répondu. Donc, merci beaucoup à ceux qui ont répondu. Merci. Ici, on avait, on sait que, je ne sais pas, je pense que c'est à la CSDM, je ne vais pas me tromper, qu'il avait pris le programme, le nouveau programme du niveau 4, il l'avait séparé en deux pour faire un 4A et un 4B. Donc, je me demande, est-ce que ça se fait encore à Montréal? Si oui, c'est parfait. Sinon, si vous êtes revenu à la formule d'un bloc sans séparation de contenu. Merci. Malheureusement, je ne vois pas de représentant de la CSDM. Je sais que quand le programme était sorti, on travaillait sur les documents d'arrimage. Ils ont décidé de diviser le programme bien en 5 octobre. 4A, 4B et je pense que le niveau 7, il était aussi une discussion de le diviser en deux. Mais je vais essayer de vérifier et je vous reviens avec, bien, je vais vous envoyer ça à tout le monde avec un courriel. Caroline Chaillet nous écrit que oui, ils ont divisé effectivement. Et ils couvrent la moitié au niveau débutant et moitié au niveau intermédiaire. Donc, vous avez les réponses de la CSD Draveur. Au moins, ça vous donne une idée. Je vais vous revenir avec les idées pour la CSDM. J'aimerais bien vérifier avant d'affirmer quelque chose. J'espère pouvoir régler tous les problèmes avant la rencontre de mois de mars pour que ça ne se reproduise pas. Je serais très contente de vous revoir, de vous envoyer l'ordre du jour le plus vite possible, au moins une rencontre prévue avec Sophie pour vraiment planifier la prochaine rencontre sur le programme de francisation. Et je vous donnerai aussi l'information sur le niveau 4A et 4B. Et si on a d'autres nouvelles à propos de l'activité de pré-congrès en francisation, vous serez les premières à le savoir. Merci beaucoup de votre patience. Merci de votre participation. À la prochaine. La première rencontre. La prochaine rencontre aura lieu le 13 mars 2010 à 1h.